Aux lignes de train à grande vitesse, on a quand même la ligne téléphone à grande vitesse et je vous annonce que nous sommes en direct. Nous allons rejoindre un duplex à Bruxelles. Voilà, nous sommes en direct. Normalement, c'est la magie de la technique. Nous allons rejoindre Virginie Rosière et Éric Andrieux, députés européens en duplex. Merci à tous les deux d'être là avec nous ce matin. Vous êtes donc en direct depuis notre bureau à Bruxelles, la maison de la région. Merci beaucoup de vous être libérés pendant quelques instants. Alors vous êtes, je le rappelle, tous les deux élus de la région Grand Sud. Vous connaissez bien notre territoire, évidemment, et vous portez la voix de notre région et la défense de ces grands projets auprès de l'Europe. Alors on est aujourd'hui à Perpignan sur un territoire transfrontalier pour défendre ces deux grandes infrastructures de dimension européenne. Ça vous interpelle forcément l'un et l'autre ? Je vous laisse répondre. Bonjour. Bonjour, Perpignan. Oui, effectivement, vous avez raison de replacer cette question aussi au cœur de l'enjeu européen parce que ce n'est pas juste un projet pour et par l'Occitanie. Ce sont des projets qui sont soutenus à l'échelle européenne et qui répondent à une stratégie européenne de grands corridors pour faire justement de l'espace européen un espace connecté et particulièrement connecté par le train. Donc il y a énormément de moyens qui sont fournis par l'Union européenne pour soutenir ce type de projet. C'est un peu technique, ça s'appelle le mécanisme d'interconnexion européen. Pour vous donner une idée, c'est 25 milliards d'euros qui sont mis sur la table justement pour des projets de connexion comme cela. Et c'est pour ça que, bon, j'imagine que vous avez dû parler des péripéties qu'ont connues ces projets et qui font qu'aujourd'hui la mobilisation est absolument nécessaire pour les soutenir. Pour vous donner un exemple, par exemple, un des deux projets, celui qu'en tant que Montpellier-Rennes je connais le mieux, la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, c'est un projet qui s'inscrit justement dans ce mécanisme d'interconnexion européen avec des financements possibles, des appels à projets. Mais ces appels à projets, on ne peut les faire que si l'État soutient pleinement parce qu'on a besoin que politiquement l'État soutienne ces projets-là pour se faire. Les dernières tranches de financement sont possibles mais ne le font pas pour longtemps. Et donc quand moi j'entends la ministre des Transports qui dit qu'une pause, ça n'est pas forcément mettre en péril le projet, je ne suis pas d'accord. On a besoin maintenant d'une position claire, nette et ferme en soutien de ces projets si on veut que ça avance et que l'Europe soit au rendez-vous. Merci Virginie Rozière. Eric Andrieux, même question, la raison de votre mobilisation aussi ce matin et merci d'être là avec nous. Merci à vous et surtout merci à la présidente de son engagement sur ce combat. Je crois qu'on est bien sûr avec Virginie, vous l'avez entendu, donc très attentif bien sûr et en soutien à ce combat et à cet engagement que je partage, que nous partageons parce qu'il est légitime. Légitime à la fois à l'échelle européenne, Virginie vient de le rappeler, mais également parce qu'il y a un des fondamentaux de l'Europe qui est celui de la circulation libre des personnes et des marchandises. C'est un bel exemple à travers le rail que de le permettre et puis légitime parce que la région Occitanie, ce n'est pas n'importe quelle région. D'abord, c'est notre région, ce n'est pas de soi, mais au-delà, donc c'est une des régions d'Europe qui progresse le plus en termes démographiques et qu'il n'est pas question qu'elle soit le fond finalement de l'Europe. Elle doit être positionnée de façon à le revendiquer comme le cœur finalement de l'Europe du Sud-Ouest. Voilà, parce que les enjeux ne sont pas minces et nous savons très bien qu'en matière de communication et d'échange, c'est important et que dans cette position, je dirais, géopolitique, les enjeux qui s'ouvrent avec la Méditerranée doivent être au cœur des projets en devenir. Et l'Union européenne ne peut pas abandonner ou ne peut pas ne pas entendre la requête collective que nous portons les uns et les autres pour que ces lignes soient réalisées au plus vite. Et donc l'État, en ce moment, doit mesurer que les engagements qui sont pris ou qui ont été pris doivent être impérativement respectés. Donc il en va non seulement de l'avenir de la région, mais de l'avenir de l'Union européenne. Merci pour cette forte mobilisation et de tout cœur nous sommes ici, donc bien sûr avec vous toutes et vous tous, pour que ce combat soit gagné et que l'avenir de la région soit réel et partagé. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.